de la trubine d'Anne Toyon, la présidente de l'association de la FPS, le 17 juillet. Massacre après massacre, Israël continue d'assassiner les enfants de Gaza dans une indifférence quasi générale. Pas un enfant de Gaza qui ne soit traumatisé à vie. Gaza, où les parents écrivent les noms de leurs enfants sur leurs bras ou leurs jambes afin qu'ils puissent être identifiés sur leurs morceaux, sont dispersés. Voici comment les enfants vivent et meurent à Gaza. Devant les yeux du monde entier, qui sait tout et regarde ailleurs et ne fait rien. La commission d'enquête de l'ONU a conclu que les commandants du Hamas avaient commis des crimes de guerre le 7 octobre et qu'Israël commet depuis à Gaza des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, dont le crime d'extermination. Mais aucun ami d'Israël n'a été ému par cette conclusion. La France, pas plus que les autres. Seuls les crimes du Hamas sont jusqu'à présent condamnables à leurs yeux. Les peuples hurlent, stoppent génocide, manifestent, témoignent, brandisent drapeaux et pancartes. Et cela dans l'indifférence totale et même l'hostilité des grands de ce monde qui refusent toujours de condamner les crimes d'Israël, cet ami qui a tous les droits. Vous avez dû apprendre par la radio que la Cour internationale de justice a fait une déclaration ces jours-ci comme quoi l'occupation israélienne de 1967 est illicite et a rappelé que le droit à l'autodétermination des Palestiniens va se faire sans condition. Sans condition apposée aux Palestiniens. Je voudrais rappeler à cette occasion que la Cour internationale de justice a été saisie par l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 2022. Donc maintenant, elle donne le résultat de ces comptes rendus. Après avoir écouté de nombreux pays. La CIG a décidé qu'Israël a l'obligation de mettre fin à sa présence dans les territoires occupés palestiniens depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, dans les plus brefs délais. Benyamin Netanyahou a présenté une résolution le 18 juillet au matin devant la Knesset, c'est-à-dire le Parlement israélien, dans laquelle il est mentionné que l'établissement d'un État palestinien au cœur de la terre d'Israël constituerait une menace existentielle pour l'État d'Israël et ses citoyens, perpétuerait le conflit israélo-palestinien et déstabiliserait la région. Un communiqué de l'AFPS, l'Association France-Palestine Solidarité, concernant le Festival du Film de Jérusalem. Un communiqué qui date du jeudi 18 juillet dernier, à l'occasion de l'ouverture de ce festival. Par sa participation massive au Festival du Film de Jérusalem, le cinéma français soutient la colonisation, l'apartheid et le génocide commis par l'État d'Israël. Ce jeudi 18 juillet s'ouvre le Festival international du Film de Jérusalem. Créé en 1983, ce festival est parrainé par l'Autorité de développement de Jérusalem, qui est directement impliquée dans l'intensification des activités de colonisation, ainsi que d'autres institutions publiques et privées qui financent cet événement. Parmi les réalisateurs et réalisatrices dont les films sont programmés, on retrouve de grands noms du cinéma français, tels que Bruno Dumont, Thierry de Peretti, Bertrand Bonello, Quentin Dupieux, Christine Angot, Chantal Ackermann, Pascal Bonitzer, Cédric Kahn, Christophe Honoré, Stéphane Brisé, pour n'en citer que quelques-uns. Si l'on ajoute la participation de la société Unifrance, on constate que c'est le cinéma français et son industrie qui s'affichent comme un soutien à Israël et à sa politique. A l'heure où le génocide se poursuit à Gaza, avec son cortège d'horreurs, et à l'heure où la colonisation s'intensifie en Cisjordanie et à Jérusalem, sur les lieux même du festival, ce soutien n'en est que plus indécent et révoltant. Je porte mon total soutien en faisant danser ce drapeau à tous ces enfants qui ont le courage d'affronter les soldats du Tsaal en montrant leurs points. Je porte mon total soutien en faisant danser ce drapeau à cet orphelin qui crie de douleur la perte de son père et de sa sœur par une frappe aérienne israélienne dans le nord de Gaza. Je porte mon total soutien en faisant danser ce drapeau à cette maman qui étreigne pour la dernière fois sa fille, Leïla, âgée de 5 ans, vu une balle dans la tête alors qu'elle était dans ses bras.